« Car la volonté de Dieu, c'est votre sanctification, que vous vous absteniez de l'impudicité, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à la passion de la convoitise, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. » 1 Thessaloniciens 4, 3, 5 Nous voyons ici la nécessité de contrôler notre corps. Lorsque nous cédons à l'immoralité sexuelle, nous prouvons que le Saint-Esprit ne nous remplit pas, parce que nous ne possédons pas l'un des fruits de l'esprit. La maîtrise de soi Tous les croyants manifestent le fruit de l'esprit. Galate 5, 22, 23 À un degré plus ou moins grand, selon que nous permettons ou non à l'esprit d'avoir le contrôle. La passion des désirs incontrôlés est une œuvre de la chair et non de l'esprit. Galate 5, 19 Ainsi, contrôler nos désirs et vivre une vie sexuellement pure est essentiel pour qui compétent connaître Christ. Ce faisant, nous honorons Dieu avec notre corps. 1 Corinthiens 6, 18, 20 Fuyez l'impudicité. Tout autre péché que l'homme commet est extérieur au corps. Mais l'impudique pêche contre son propre corps. Vous savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu ? Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. 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 Glorifiez donc Dieu dans votre corps.